Bonsoir Stéphane Essel. Bonsoir Ruth. Merci d'être notre invité. Vous êtes ancien ambassadeur, écrivain, poète. On ne parle que de vous en ce moment. Votre best-seller, trop. Enfin quand même, vous aimez ça. Pas tellement. Je dois dire qu'en ce moment, je subis le formidable ouragan qui a suivi ce petit texte. Et je le subis avec un peu de peine parce que je suis trop vieux pour vraiment aimer. Cela dit, on est toujours content quand quelque chose qu'on fait a du succès. Évidemment. 1 400 000 exemplaires vendus, traduits dans 22 langues. Un phénomène éditorial. Indignez-vous aux éditions indigènes. Alors, votre personnage, vous avez 93 ans. Vous avez traversé le siècle. Vous êtes né en 1917, la date de la révolution russe. Et vous avez assisté, vous avez participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Vous avez été ambassadeur de France, évidemment. Et vous regardez, comme nous, l'actualité. C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Et puis aussi, on va revenir sur votre livre qui est un grand succès, mais qui a quand même aussi suscité quelques critiques. Naturellement, et à juste titre. Parce que le titre même est un peu provoquant. Et on peut très bien se dire, ça ne sert à rien de s'indigner si on ne fait pas quelque chose. Je souhaite naturellement qu'il y ait une suite à ce petit pamphlet et on va y arriver. Mais ce qui me frappe, c'est que nous vivons un moment extraordinaire de l'histoire, un moment où des peuples se révoltent contre leurs despotes. Et ça, il y a longtemps que ça n'est pas arrivé de cette façon. On ne peut même pas dire que la chute de l'Empire soviétique, ça a été ça. C'était plus compliqué. Mais là, on voit vraiment des peuples, le peuple tunisien en tête, le peuple égyptien et maintenant le peuple libyen et d'autres peuples, les Algériens, peut-être les Marocains, qui vont suivre le mouvement. Et ça, ça m'inquiète. Ça vous inquiète ? Ça m'enthousiasme d'une part et ça m'inquiète de l'autre. Car ils ne se laisseront pas faire aussi facilement tous que Ben Ali et... Et Osnibou Barak. Mais déjà, Kadhafi va faire beaucoup de mal avant de disparaître. J'espère que ça ira vite. On a l'impression qu'il est à bout et qu'il va disparaître. Mais comment ? Dans quel flot de sang ? Des milliers de morts, dit l'ONU ce soir, dit en tout cas un ambassadeur de Libye à l'ONU. Donc tous ceux qui ont fait défection. Mais si je peux me permettre déjà une première critique, vous allez l'accepter. Dans le livre Indignez-vous, vous n'avez pas évoqué ces régimes arabes, despotiques. Vous ne vous êtes pas indigné. Vous ne les avez pas soulignés comme un des grands problèmes de ce monde. Non, effectivement. Mais j'ai concentré le tir, si je puis dire, sur une situation que je connais pour avoir été cinq fois de suite à Gaza ces dernières années. Il me paraissait qu'il fallait donner un exemple, un exemple que je connais bien et où le droit international a été bafoué. On va y revenir. Néanmoins, justement, c'est ce qui me frappe. Vous avez concentré le tir sur cette situation alors que des millions d'hommes à côté étaient concernés par une situation aussi extrêmement violente, aussi extrêmement pénible. Et on les voit sortir dans les rues aujourd'hui et se battre. Et dans le fond, vous avez préféré parler du Hamas et de Gaza. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé un peu là-dessus ? Je veux dire, est-ce que vous ne dites pas ce soir « J'aurais pu aussi parler de ces tyrannies dans les autres pays arabes » ? Mon petit livre est sorti un peu plus tôt que ces bouleversements que personne ne prévoit. Mais ces totalitarismes existaient depuis longtemps. Les dictatures datent de 40 et 30 ans. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Beaucoup de dictateurs sont présents, malheureusement encore. Et j'aurais bien pu, si j'avais voulu élargir mon propos, parler de toutes les dictatures. Les problèmes du Soudan, du Darfour sont terribles. Je connais un peu l'Afrique et j'aurais pu en parler longuement. Mais c'est un texte court et je voulais ne citer qu'un exemple, mais un exemple qui me tient à cœur. Alors justement, là-dessus, on en parle maintenant pour peut-être passer à autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir simplifié à l'extrême, justement, la complexité de ces régimes proches orientaux qui sont alentours, en Égypte, en Syrie, au Liban avec un certain nombre de situations très dures, évidemment en Iran, l'Iran qui soutient le Hamas, de Gaza. Tout cela, est-ce que ce n'est pas autrement plus grave et plus important aussi, ou en tout cas, de le dénoncer ? Oui, mais étant donné la grande sympathie que j'ai depuis toujours pour les Juifs, pour les Israéliens, pour cet État, il me paraît particulièrement important qu'au moment où beaucoup de choses changent en Proche-Orient et en Afrique du Nord, les Israéliens prennent enfin conscience de l'erreur qu'ils font depuis 40 ans de ne pas avoir avec leurs voisins palestiniens une amitié, une coopération ou du moins un respect. Et cela me choque en tant que Juif moi-même. Je considère que les Israéliens devraient être exemplaires et notamment le droit international qui les a fondés, car il n'existerait pas sans que le Conseil de sécurité les ait fait naître en 1948. Eh bien, le droit international, il devrait le respecter alors qu'il le bafoue. Voilà la raison. Mais je plaide volontiers coupable, je plaide coupable pour un texte court, trop court, où il manque beaucoup de choses. Nous allons essayer à plusieurs de travailler pour donner les réponses aux problèmes que pose ce petit texte. Mais je ne suis pas mécontent que des gens se soient indignés. – L'autre question qui se pose et la critique peut-être qui vous est adressée, c'est est-ce que la résistance, avec évidemment tous les mérites des résistants, vous l'avez été vous-même, et évidemment tout ce qu'on doit tous à la résistance, est-ce que c'est le seul moyen de lire l'histoire d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est le seul paradigme de l'histoire ? Alain Finkielkraut, le philosophe, s'interroge là-dessus, d'autres. Est-ce que le monde n'est pas tellement plus complexe aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut échapper à cette simplification de la résistance ? C'est-à-dire la résistance, c'était facile, d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'était facile d'y aller, loin de moi. – C'était facile. – Non, ce n'était pas facile, mais c'était le bien. – C'était clair. – Voilà. – C'était clair. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je me réfère toujours à mon grand ami, l'écrivain Edgar Morin, qui nous a enseigné la complexité. Le livre qu'il vient de publier, qu'il a appelé « La Voix », est, à mon avis, la vraie réponse à mon petit indigné « Vous ». Je veux qu'on s'indigne pour chercher la façon de sortir des plus gros problèmes qui sont aujourd'hui devant nous. La Terre, d'une part, extrêmement importante. Nous l'avons meurtrie, nous l'avons martyrisée. Il faut la sauver. – Vous êtes écologiste. Dans votre prochain livre, qui s'appellera « Engagez-vous », vous plaidez pour l'écologie, n'est-ce pas ? – Tout à fait. Je suis convaincu écologiste. Je considère Danny Cohn-Bendit comme un des Européens intelligents qui doit nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Et je suis, encore une fois, admiratif devant des gens qui apportent les réponses. Un homme comme Joseph Stiglitz, comme René Passet, c'est ceux qui sont allés à Dakar pour le forum social portent des valeurs, que porte aussi mon ami Martine Aubry. Je pense que c'est elle qui pourrait nous donner un gouvernement français un peu moins flou que ne l'est actuellement. Quand on l'a vu à Ankara, on est un peu catastrophé. – Oui, vous avez trouvé que Nicolas Sarkozy mérite toutes ces critiques de ce groupe de diplomates qui s'appelle Marley et qui critiquent l'impulsivité, la politique des coups, l'amateurisme, je cite. – Je me sens très d'accord avec eux, bien que je n'ai pas signé leur texte moi-même, mais je crois que nous avons besoin d'une vraie réforme de la politique étrangère française. Elle doit être claire, elle ne l'est pas. Elle doit être courageuse, elle ne l'est pas. Il y a donc beaucoup à faire. – Par exemple, si on parle du départ de Michel Alliomari, vous verriez quelqu'un à droite, à l'UMP, qui pourrait rehausser le flambeau au Quai d'Orsay ? – Écoutez, franchement, on parle de Juppé. Juppé a été un excellent ministre des Affaires étrangères. Il connaît la maison et il l'a défendu très bien, mieux que d'autres ministres des Affaires étrangères. Si le choix tombe sur lui, j'en serais satisfait, mais d'autres peuvent également concourir. – Il y a eu aussi une contre-offensive au groupe Marley, des diplomates qui se sont appelés le groupe Rostand et qui critiquent en disant que les diplomates sont les héritiers d'une caste endogame qui pensent que le pouvoir politique doit s'aligner sur les notes de fonctionnaires infaillibles. – Il faut bien qu'on réponde. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Quand en France, on sort quelque chose, par exemple, indignez-vous, il y a toujours quelqu'un qui dit « c'est mal ». Et les gens de Marley trouvent en face d'eux Edmond Rostand, un autre grand café près du Luxembourg, qui a raison, ni les uns, ni les autres. La diplomatie est un art difficile. L'influence des diplomates sur leur gouvernement a cessé d'être déterminante pour une raison qui me choque particulièrement. C'est que nous vivons sous l'oppression des questions économiques et financières. On fait plus attention à ce qu'on obtient sur le plan économique et financier qu'à l'honneur du pays que les diplomates essayent de sauvegarder. – Et qu'au grand principe. Juste une dernière question sur la Libye, par exemple. Vous seriez au Quai d'Orsay aujourd'hui ou vous seriez dans la politique aujourd'hui. Vous diriez qu'il faut intervenir militairement pour aider les Libyens ? – Écoutez, nous avons fait une chose du temps de Michel Rocard. Nous avons défini ce que c'était qu'une ingérence à l'encontre même d'un pays. Nous l'avons pratiqué contre Saddam Hussein en protégeant les Kurdes. C'est une bonne façon. Est-il encore temps ? N'est-il pas trop tard concernant la Libye ? En tout cas, je trouve que le droit international doit primer et qu'il faut intervenir lorsque le moment le présente comme possible. – Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM TV. – Merci à vous. – Merci Stéphane Essel. On se retrouve dans un instant pour notre duel du vendredi entre Patrice Vessac et Éric Brunet. Et puis c'est le journal de Céline Pitlet. On reparle bien sûr de la Libye. à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501